Bonjour, je vais vous parler d'un facteur, plutôt d'un ensemble de facteurs qui expliquent peut-être l'augmentation dont a parlé le professeur Bellepaume de beaucoup de maladies, de maladies chroniques, mais aussi d'épidémies nouvelles ou résurgentes. C'est un problème complexe et bien sûr on n'a pas une réponse totale. Nous devons aussi savoir qu'il y a peut-être des causes que nous ignorons. Nous sommes sur une planète, une planète à un petit point dans l'univers, et nous sommes soumis aussi aux forces qui viennent de l'extérieur de cet univers, de l'extérieur de cette planète. Donc il ne faut pas tout mettre sur le compte de nos activités humaines. Il y a aussi peut-être, comme autrefois on pensait, que les comètes allaient faire mettre la diffusion des épidémies. Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais il est possible quand même que les facteurs extérieurs aussi jouent un rôle dans cette évolution. Donc les problèmes de notre temps, c'est, il y a la santé bien sûr, il y a les changements d'environnement liés à l'énorme développement de notre espèce sur cette planète, puisque nous couvrons maintenant toutes les surfaces, et les animaux sauvages sont de plus en plus, en de plus en plus un espace restreint. Nous sommes passés, la démographie, de 1 million à 7, peut-être bientôt, 8, 9 millions d'individus sur cette planète. Et contrairement aux autres espèces vivantes, nous n'avons pas de régulation de cette démographie. Elle est possible, et grâce au problème de la science, mais d'autres facteurs font qu'elle est difficilement contrôlable. Donc c'est un problème, à mon avis, important à considérer. C'est qu'on ne peut pas être indéfiniment, prospérer, se multiplier sur cette planète, sans causer de graves dommages à l'environnement, bien sûr, aux autres espèces, mais aussi à nous-mêmes. Prof. Montagné points out the great number of factors that concern our plan, planed development, especially in the last centuries. He outlines the demographic problem, a growing, a number of populations growing, And we are facing many challenges under the environmental point of view, and others. Et justement, une des conséquences de cet accroissement démographique, c'est d'une part la concentration dans les villes. Plus de 50% de la population totale, maintenant, est concentrée dans les villes, d'une part. Et d'autre part, donc, il y a des problèmes d'alimentation d'eau, de nourriture, qui vont être de plus en plus aiguës au fur et à mesure que la population se développe. Alors, voici une courbe qui montre l'accroissement quasi exponentiel de la population, et une courbe qui est pratiquement la même, qui est le GDP, c'est-à-dire la croissance économique par tête d'habitants, qui, au niveau global, est aussi très impressionnant. Et c'est peut-être une conclusion que je vais déjà tirer, si vous voulez, j'aurais dû la faire à la fin, mais c'est peut-être la raison pour laquelle il est très important d'avoir, dans cette réunion, un contre-pouvoir, car le pouvoir économique est dominant. C'est un premier point. Et deuxièmement, il est global. Donc, les changements que nous pouvons obtenir doivent être obtenus au niveau collectif, au niveau global. Si seulement quelques pays s'y attachent et n'ont pas d'autres, on n'a pas de résultats. Donc, ceci est quand même important à mentionner, je pense, donne un peu l'atmosphère dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle. Cette courbe est impressionnante. Je ne veux pas la détailler en détail, mais c'est le croissement de l'espérance de vie depuis 150 ans. Vous voyez que malgré deux accidents importants qui sont les guerres mondiales, cette courbe est continue. Et donc, elle augmente encore à l'heure actuelle, malgré tous les facteurs négatifs dont nous parlons aujourd'hui. Alors, ceci, bien sûr. So, yeah, Professeur Mazzanias says that the economic power is growing and acting on a global level. So, we have to face, it would be nice that some states could make some, could stand up and fight against it. The data was showing the constant growing of life expectancy and the growth of global GDP. Alors, bien sûr, cette courbe va trouver des limites car nous avons des programmes génétiques qui nous font disparaître. Chaque individu disparaît après un temps limité de vie sur cette planète. Mais elle est quand même impressionnante parce qu'elle montre quand même que grâce à la médecine, grâce à l'hygiène, des progrès très importants, la mortalité infantile a beaucoup diminué. Et l'espérance de vie actuelle est quand même impressionnante par rapport au 19e siècle, par exemple. Et donc, je crois que c'est un acquis, bien sûr, de notre civilisation qu'il faut garder. Mais cet acquis est, bien sûr, négativé, on peut dire, par le fait que beaucoup plus de personnes qui vieillissent sont en mauvaise santé. Et donc, mon but, si vous voulez, le but de mes collègues actuellement, c'est de faire qu'on puisse vieillir en bonne santé. Alors, dans ces facteurs d'environnement qui sont associés aux maladies, j'en ai montré ici les trois principaux. Mais il faut voir qu'ils agissent de différentes façons. Et à mon avis, donc, le rôle des facteurs infectieux est très important et probablement négligé, sous-estimé à l'heure actuelle pour des maladies qui ne sont pas connues pour être d'origine infectieuse. Il faut bien distinguer, je pense, les maladies infectieuses qui sont transmissibles et que ce qu'on appelle les maladies communicable disease, en anglais, et les maladies qui sont peut-être aussi à l'origine de germes, mais qui sont probablement en nous. Et donc, il y a d'autres facteurs qui permettent leur action. Et ces facteurs, c'est souvent la dépression du système immunitaire. Donc, je crois qu'il y a à la fois un rôle des germes eux-mêmes, mais aussi, surtout, de nos défenses immunitaires. Et c'est aussi un paradoxe, car la vie actuelle en bien-être, en alimentation importante, fait que notre système immunitaire serait beaucoup plus performant qu'autrefois. Mais c'est aussi l'inverse, je crois qu'il faut prendre conscience de ceci, c'est que notre système immunitaire, au niveau global, est peut-être plus déclinant qu'autrefois. Et pour quelles raisons ceci est à déterminer ? Bien sûr, je crois qu'il y a là-dedans le rôle, notamment, des pollutions, de l'atmosphère nutritive et le brouillard électromagnétique. Et je peux vous citer, si j'ai le temps, peut-être un exemple du passé, du 20e siècle, la grippe espagnole, dite espagnole. Professor Montagnier points out the environment changes we are facing, air pollution, electromagnetic factors, and global warming. And this interacts actually on the individual, and he's suggesting that perhaps our immunitaire system is weakening. And he will cite the example of the Spanish flu. Alors, la grippe espagnole, elle est arrivée à la fin de la Première Guerre mondiale, et elle a tué presque autant de personnes que la guerre elle-même. Pourquoi ? Alors, on commence à savoir que, bien sûr, il y avait une nouvelle souche émergente de virus de la grippe, mais c'était aussi après l'utilisation des gaz toxiques dans les tranchées pendant la guerre, et notamment l'utilisation de ce qu'on appelait le gaz moutarde, c'est-à-dire de la cyclophosphamide, qui est un agent très puissant, qui agit surtout sur les lymphocytes B, qui sont les lymphocytes générateurs d'anticorps. Et nous pensons donc que la prolifération de cette épidémie, y compris chez des personnes jeunes, est liée à cette répense, à cette expansion dans l'atmosphère, de ce gaz qui, sans tuer immédiatement, pouvait à long terme déprimer le système immunitaire, même de personnes jeunes. Donc, la leçon à tirer, c'est que peut-être notre pollution actuellement atmosphérique est complexe, elle contient aussi des gaz qui peuvent déprimer le système immunitaire. Pas seulement, bien sûr, les particules, les microparticules, par exemple, des moteurs diesel, mais aussi des gaz eux-mêmes, des composés chimiques, qui sont répandus dans l'atmosphère par les voitures, peut-être par d'autres facteurs, bien sûr, par l'industrie chimique. Et ceci est très difficile à prendre en compte, car on ne connaît pas ces facteurs exactement. Et ce pourrait être le cas aujourd'hui, avec tous les pollutants que nous avons. Alors, voilà donc une liste qui n'est pas limitative, mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a des facteurs de déclin du système immunitaire qui peuvent expliquer l'émergence de ces nouvelles épidémies à l'heure actuelle. L'exemple actuel, par exemple, de l'Ebola, qui était surtout présent dans des lieux géographiques très localisés et qui maintenant se développe dans des pays entiers. Alors, dans les facteurs aussi de la santé, je voudrais aussi insister, pour terminer, sur le rôle des agents microbiens. Alors, ces agents microbiens agissent de deux façons, soit par leur propre activité, mais aussi en induisant à ce qu'on appelle un stress occident, c'est-à-dire la formation de radicaux libres qui eux-mêmes vont agir sur le système immunitaire. Ces agents infectieux, donc, sont souvent à l'état latent et persistant dans les maladies chroniques, et je voudrais citer simplement quelques exemples. Les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, parfois la sclérose en plaques, et aussi les maladies dites auto-immunes, qui sont souvent causées par des agents infectieux, les maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, et aussi des cancers, bien sûr, et les maladies des jeunes, des enfants, dont il y a été question. L'augmentation très importante de l'autisme dans ces dix dernières années est impressionnante dans tous les pays, pas seulement aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Asie et même en Afrique. Donc, il s'agit d'un phénomène mondial, et notre travail a montré, avec d'autres collègues, que des agents infectieux microbiens, des bactéries d'origine intestinale, étaient probablement impliqués dans cette augmentation. Ce n'est pas forcément le seul facteur, la pollution électromagnétique également, mais le rôle de certaines bactéries semble assez clair, puisqu'on peut diminuer les symptômes de l'autisme par des traitements antibiotiques curatifs ou préventifs. Donc, nous avons des moyens d'agir, mais c'est un exemple qui montre que les agents infectieux peuvent jouer un rôle beaucoup plus important qu'on le croit, parce que nous avons probablement une plus grande sensibilité, bien sûr, la nutrition, la diète des enfants est probablement importante, puisqu'elle provient d'un germe d'origine intestinale. Mais il faut savoir, donc, qu'on peut agir, et c'est un modèle, par exemple, pour les maladies neurodégénératives du vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer. Je voudrais terminer en disant que les agents infectieux eux-mêmes sont en train de changer. Notre système immunitaire a changé, il peut être davantage dysfonctionnement, mais nos germes également, notre écosystème microbien est en train de changer. Pourquoi ? Probablement aussi à cause des radiations électromagnétiques, peut-être pour d'autres raisons, mais on sait, nous avons montré, que l'ADN de certains de ces germes émet des radiations électromagnétiques qui permettent à l'information de l'ADN de survivre à cet ADN, de se transmettre, même sans cet ADN, donc de se transmettre sous des formes qui sont invisibles au système immunitaire et au traitement classique actuel. Donc, il ne faut pas oublier que notre activité elle-même peut générer d'autres épidémies, d'autres maladies, et il faut bien sûr que la recherche continue à ce niveau. Je crois que j'ai terminé. Je voudrais simplement rappeler que ces facteurs microbiens font partie d'autres facteurs qui s'ajoutent à d'autres facteurs ensemble, et que des doses très faibles, chacun, peuvent se cumuler, s'accumuler. Donc, le problème de l'accumulation de ces facteurs est à prendre en compte et d'autre part, le fait que c'est des phénomènes non linéaires, qu'il n'y a pas forcément simplement un effet de dose, mais que ce sont des phénomènes qui font intervenir des ondes, donc il y a des phénomènes de résonance, et à ce moment-là, le problème des doses est complètement changé. Voilà. Je crois que je voudrais terminer là-dessus en disant que, bien sûr, nous avons de l'espoir, mais qu'il faut prendre en compte le fait que nous sommes très nombreux sur cette Terre maintenant et que des solutions doivent être globales. Elles ne peuvent pas se localiser à quelques pays, à quelques groupes d'individus, merci à vous. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada